salut allez on poursuit ma recherche pour pour faire que le moteur démarre un peu plus tôt dans les régimes qui gueule un peu moins parce qu'aujourd'hui là je suis sur un comportement un petit peu petit kit réplica là c'est pas ça que je veux surtout que c'est moins bien qu'un réplica en ce moment donc donc j'ai profité de la dernière vidéo là que je suis en train de charger en ce moment donc du coup j'ai pas vos commentaires forcément donc du variateur avec la fonction embrayage du copain qui me le prêtait tant qu'il pouvait maintenant il va le reprendre sur sa machine maintenant je vais faire un truc que je voulais faire depuis assez tôt et que vous êtes plusieurs dans les commentaires à me dire de le faire aussi c'est de mettre une rallonge au niveau du coude du pot d'échappement parce que là avec le janelli black gun forcément je suis un peu plus haut en accord en régime moteur alors que quand je mets la rallonge ça va baisser le régime d'accord et peut-être que du coup je pourrais en briller plus tôt et avoir un petit peu plus de puissance plus tôt donc sur ce pot là j'ai pas les ressorts assez long si je les ai mais ils sont beaucoup trop longs et trop faibles ils bralent dans tous les sens ils vont casser j'ai pas ce qu'il faut pour les tenir comme il faut encore j'ai pas envie de réfléchir maintenant donc je vais repasser sur la combinaison qui va bien c'est le pot haro performer donc sur le haro performer avec la rallonge les ressorts qui vont bien ça se montre très bien comme ça j'ai rien besoin de changer c'est nickel bon voilà je viens de démonter le le black gun et j'ai monté le haro performer comme c'est pas tout à fait les deux mêmes pots avant de mettre la rallonge je vais d'abord tester comme ça pour voir que normalement ça devrait faire à peu près pareil que le black gun et après je mets la rallonge parce que je veux bien identifier la différence avec la rallonge même si on s'en doute j'aime bien que ça soit un petit peu carré quand même donc voilà le test le tir et talons on va dire donc voir comment le moteur se comportait avec cet échappement là sachant que tout le reste est pareil vous avez la description détaillée dans la description de la vidéo donc maintenant on va lui mettre la rallonge et on va enfin la même chose donc j'ai fait une ligne droite là sur une petite zone industrielle là mais elle est assez courte donc j'ai pas pu aller à fond à fond à fond je pense qu'il ya encore quelques petits kilomètres heure à grappiller en sur régime mais peu importe c'est pas ça qui m'intéresse tant que les démarrages sont pas corrects je m'en fiche de la v max faut que ça marche mieux que ça à bas régime là ça va pas donc on va mettre la rallonge et on va voir si j'arrive à accorder plus bas et du coup que ça s'accorde que le moteur s'accorde avec la poulie embrayage que je pense que pas faire plus bas non plus donc on va faire avec la rallonge doppler qui fait 2 cm que ce soit ici ou de l'épaulement intérieur jusqu'ici là donc je vais décaler l'échappement de 2 cm voilà donc évidemment il faut des ressorts plus long pour la monter bon les résultats avec la rallonge effectivement ça baisse le régime d'accord donc ça prend plus tôt c'est beaucoup plus agréable c'est vraiment plus sympathique c'est ça pousse plus fort aussi j'ai l'impression en plus de prendre plus tôt j'ai l'impression que ça pousse plus fort c'est quand je comparerai l'accélération en secondes si j'ai vrai ou pas si c'est un faux ressenti ou pas par contre j'ai vu vitesse de pointe c'est quasiment pareil 1 km heure près sur la même ligne droite à un quart d'heure d'intervalle dans le même sens il n'y a pas de vent aujourd'hui il fait un peu chaud donc c'était vraiment deux tests dans des conditions météorologiques identiques donc j'ai l'impression que je perdais un petit peu en v-max mais c'est quand même bien plus agréable parce que ça accélère plus fort et plus tôt donc très très bien je pense que le doppler est plus couple que celui ci le doppler er1 donc il y aurait intérêt à ce que je monte celui là avec la rallonge mais cette patte là ça m'emmerde là parce que j'aime bien gérer le moteur avec la la patte de sirète là où la patte de lanceur ça fait un peu de deux d'ailleurs quand je démarre j'appuie un petit peu et après quand je roule en ville et que je veux calmer le moteur je la remonte donc je joue beaucoup avec ça donc je vais rester sur ça parce que après qu'est ce qu'il me reste bon ça c'est un doppler de 103 ça c'est le doppler donc 51 qui m'embête au niveau de la biellette donc lui on l'a testé je peux pas mettre la rallonge dessus ça c'est le gennisport c'est la même chose plus ou moins le g3 je peux pas mettre de rallonge dessus mais il marchait pas mal son moteur d'origine le g3 mais toujours pareil le fait que la fixation la biellette soit ici ça fait que je me fixe quand même ici sur sur le bras oscillant et ça me gêne au niveau de la patte de lanceur c'est pénible le g1 je vais toujours pas réparer mais j'essaie de suivre du copain d'ailleurs c'est le copain qui m'allait prêter le variateur embrayage c'était pas fou et on peut pas mettre de rallonge dessus et l'autre c'est encore un black gun donc je vais rester sur ça finalement je reviens toujours sur la même chose quoi moteur d'origine j'aime bien le haro avec la rallonge quoi il se fixe sous mon calepier parce que moi je mets les calepiers reculés c'est sûr que si on garde les calepiers comme c'est d'origine sur l'axe de pédalier on peut mettre le doppler il gêne pas c'est tout est bien quoi moi j'ai voulu reculer mais les pieds là pour être plus à l'aise donc maintenant si je veux améliorer ça il reste plus que le carbu phbg parce que là j'ai la polyembréage j'ai le variateur j'ai le pot qui est un peu mieux accordé à la culasse de compression aussi ouais il ya la pollini que je vais monter la bidolo j'ai pas réussi je sais plus qu'est ce que j'ai fait dans mes anciennes vidéos maintenant je vais monter la pollini et j'ai testé que avec la pollini j'avais je pouvais descendre à 13,5 de rapport volumétrique par contre ça me ferait augmenter un petit peu les diagrammes je sais pas combien de degrés il fait aujourd'hui là mais le moteur il tourne facilement à 60 degrés avec la pompe à eau ça fait chaud quand même le radiateur il a beau être plus grand que l'origine il est quand même pas assez grand bon sauf en hiver où ça refroidit trop je préfère que ça refroidisse trop que pas assez parce qu'après c'est facile de mettre des bandes de scotch ou du carton devant là pour réduire la surface d'échange alors que là je suis à fond et je peux rien faire peut-être mettre un ventilo mais bon donc donc prochaine étape carburateur phbg et culasse pollini pour augmenter le rapport volumétrique et après je serai à fond je pourrais plus rien faire avec ce cylindre et ses diagrammes enfin si je pourrais remonter les latéraux les diagrammes des latéraux mais j'ai pas de renvoi d'angle faire ça là au bout de la fraise sur un diamètre 39 là il n'y a pas la place pour travailler je vais faire n'importe quoi je me sens pas de travailler ça comme ça quoi et toujours pareil le renvoi d'angle j'ai bien envie d'en acheter un parce que ça fait à chaque fois j'en parle à chaque fois je suis bloqué je n'ai pas envie de mettre ça sur un compresseur parce que moi le compresseur je crois qu'il fait 50 litres celui-là donc il serait sans arrêt en train de tourner il fait énormément de bruit j'ai pas envie de travailler mes moteurs dans le bruit qui fait lui il ya un petit électrique là ça vaut 120 euros quand même j'en ai marre de dépenser des sous dans la mobilette je j'estime que j'ai assez de pièces là pour me faire une configuration qui va bien donc je vais finir de tricoter autour de ça et puis on va rester là quoi à la prochaine